Allez va t'en et ne reviens jamais. Non ! Allez va t'en et ne reviens jamais. Allez ! Allez va t'en et ne reviens jamais. Hello tout le monde, c'est Rodinova, j'espère que vous allez bien. Si vous avez regardé la saga Le Seigneur des Anneaux, la scène que vous avez regardée tout à l'heure, vous dit indubitablement quelque chose. C'est le moment où on se met à gueule et c'est de sortir Gouloum de sa tête. Combien de fois il vous est arrivé de vous dire j'aimerais pouvoir débrancher mon cerveau et me détendre un tout petit peu. Et si seulement je pouvais arrêter de penser ne serait-ce qu'une minute. Combien de fois votre esprit s'est retrouvé envahis par des jours aigus, je devrais, est-ce que j'en vaux la peine, est-ce que j'en suis capable. D'autant plus que ces pensées sont très envahissantes et très négatives parfois. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Par quelle nouvelle devrais-je commencer ? Je vais commencer par la mauvaise. C'est que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas arrêter de penser. C'est au non-sens profond que de vouloir arrêter de penser à moins que vous soyez un maître yogi, ceinture noire de méditation. Ce n'est pas possible. La bonne nouvelle, c'est que cette voie peut être transmutée afin de la faire devenir un allié puissant. Maintenant que c'est votre attention, si vous voulez savoir comment on peut y arriver, restez avec moi. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la voie intérieure abstraite. Et je vous ai dit que très souvent, elle est critique et dure envers nous. Raison pour laquelle à chaque fois qu'on subit un échec, une situation difficile ou même que l'on fait une action qui pourrait potentiellement entraîner un échec, elle nous renvoie inéluctablement vers des moments obscurs de notre vie, des périodes difficiles. Et avant même qu'on s'en aperçoive, on se retrouve enfoui dans des tas de souvenirs désagréables. Et le résultat, c'est qu'on perd confiance en nous. On perd toute confiance en nous, ce qui entraîne indubitablement l'abandon pur et simple de nos projets. Plusieurs d'entre vous ont déjà essayé plusieurs méthodes qui se sont révélées inefficaces. Vrai ou faux ? Dans le meilleur des cas, la voie s'arrêtait quelques secondes et revenait encore plus virulente. Alors, la première chose que je vous conseille moi de faire et que j'ai expérimenté moi-même, c'est d'accepter cette voie. Et oui, que vous le vouliez ou non, cette voie fait partie de vous. Accepter la voie, c'est vous accepter vous-même, tel que vous êtes. Elle fait partie intégrante de votre expérience d'humain. Ce qui fait qu'en essayant de la faire taire, vous ne faites que créer un conflit interne à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, tout ce que nous faisons, toutes les actions, les décisions que nous prenons, qui sont susceptibles de créer un conflit interne en nous, nous rend malheureux. Plus on est en conflit avec soi-même, plus on va s'éloigner du bonheur. Donc, accepter cette voie-là, que cette voie fait partie de soi, quelle est la somme de nos expériences et de la façon dont nous nous percevons nous-mêmes est en grand pas. Deuxième chose à faire, c'est de l'écouter. Écoutez-la. La plupart des gens n'écoutent pas leur voix interne. Ils ne s'écoutent pas penser. Ils ne sont pas conscients des différentes informations, des différentes pensées qui traversent leur esprit, de façon automatique bien sûr. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que les pensées automatiques dont nous ne sommes pas forcément conscients peuvent énormément faire des dégâts sur le plan physique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous surprendre en train de penser de façon négative ? Ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est qu'il y a une soudaine rupture entre émotionnelle et rationnelle, entraînant une fissure spatio-temporelle. Ce qui veut dire qu'en ce moment précis, vous êtes soit dans le passé en plein regret, soit dans le futur en pleine anticipation. Dans votre tête bien sûr. Mais rarement dans le présent. Posez-vous, observez la voix, regardez-vous à travers elle et apprenez à la connaître. Découvrez sa fragilité. Cette manière qui est là de ressasser le passé, de vouloir tout contrôler, d'être en contradiction avec elle-même et observez toutes les émotions qu'elle engendre, qu'elle provoque en vous. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que tout ce que cette voix cherche, c'est de se faire entendre. C'est de passer en message. À vous de l'interpréter et d'en faire quelque chose de bien. Ce qui m'amène à vous parler de la gratitude et du moment présent. Troisième chose à faire, gratitude, moment présent. Vous vous souvenez de ce moment marquant où Smyagol a trouvé la première fois la paix ? Ça fait réfléchir, regardez. Tu n'as pas d'ami, personne ne t'aime. Je n'entends rien, je n'entends rien. Le maître veille sur nous à présent. On peut dire que Gollum n'est que la manifestation de tous les traumatismes, de toutes les expériences négatives vécues par Smyagol. Et son but le plus absolu est de le protéger. Quand ce dernier a réalisé que Frodon était devenu son ami, et qu'il était prêt à tout pour le protéger, il a trouvé à ce moment précis la paix intérieure, faisant partir Gollum gentiment et sans tension. Allez, va-t'en et ne reviens jamais. Non ! Allez, va-t'en et ne reviens jamais. Allez, va-t'en et ne reviens jamais. Vous devez retrouver, énumérer toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas dans le passé, ni dans le futur, mais maintenant. Et vous en servir comme Smyagol. Chaque objection, chaque critique de la petite voix sera cassée, brisée par vos affirmations à vous, vos affirmations positives. Si par exemple, la voix vous dit que vous ne pouvez pas réussir quelque chose, une fois que vous l'avez identifié, exprimez une affirmation qui va complètement en l'encontre. Comme par exemple, je suis capable de tout, je peux tout réussir. Et Cartole dit ceci, rien ne s'est jamais produit dans le passé, cela s'est produit dans le présent. Rien ne se produira jamais dans le futur, cela se produira dans le présent. Pour lui, il y a une grande différence entre ce qu'il appelle nos conditions de vie et notre vie. Notre vie, c'est notre identité. Et cela se retrouve dans le moment présent. Nos conditions de vie peuvent être problématiques, difficiles et même parfois insurmontables. Pourtant, les problèmes n'ont pas de prise sur le présent. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Ça m'aide beaucoup, énormément. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, vous en valez la peine. Arnaud va vous salue.